1, 2, 3, 4 J'ai rien pigé mais c'était trop bien Alors on se retrouve tout de suite dans 20 minutes Après la 18ème page de pub avec plein de super séries Comme les chevaliers du sushi Anatole et Ernestin à l'Académie Ninja Et Magicale Françoise Comme j'ai l'écris Hum putain, les pubs Hum Quoique Quoique non en fait vous savez parce que finalement quand on y réfléchit Les pubs font autant partie de notre enfance que les émissions elles-mêmes Tenez C'est bien trouvé Et voilà vous voyez ça vous est revenu tout seul Les slogans ils sont restés gravés dans vos têtes On connait tous un trou du cul qui arrêtez pas de vous ressortir à la cour de recré Un truc du genre y'a pas marqué la poste Ou tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice Faut dire que notre génération a passé beaucoup de temps sur la télé D'ailleurs je pense que la génération des jeunes d'aujourd'hui se souviendra beaucoup moins des pubs dans le futur que nous Faut comprendre que pour les gens de notre génération comparé à maintenant y'avait une grosse différence Euh c'est qu'on avait rien de mieux à foutre hein Souvent on avait pas de PC, on avait pas de portable pour envoyer des textos pendant les pubs Et y'avait pas encore internet Et du coup pendant les pubs bah y'avait que deux choix Ou tu zappais sur une autre chaîne pour espérer choper 3 minutes de notre dessin animé qui t'intéressait Mais c'était un peu relou parce que bon 3 minutes bah t'as pas le temps de comprendre Ou alors bah tu matais les pubs Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors préparez-vous à repartir avec des slogans plein la tête Je précise que certaines de ces vidéos sont de mauvaise qualité mais c'est normal il s'agit de vieilles publicités Donc quasiment impossible à retrouver en bonne qualité C'est parti pour un hors-série spéciale publicité Ah les pubs de céréales, l'Eternal Spot qu'on se tapait en boucle le matin juste avant d'aller à l'école hein Moi je me souviens surtout des petites chansons Genre l'ami Ricoré vous savez avec la famille la plus blanche du monde Qui se réunissait paisiblement autour d'un petit déj au soleil Le soleil vient de se lever On est heureux de retrouver l'ami Ricoré Non non mais non sérieusement vous êtes tous morts Regardez c'est pas possible Regardez y'a tout qui brille Les enfants sont habillés en blanc La nappée blanche Les parents sont en blanc 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 Non non mais là vous êtes au paradis vous êtes morts Ah la la si seulement j'avais freiné à temps Ne t'inquiète pas chérie nous sommes heureux maintenant Et nous serons heureux Pour toujours 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 Le soleil vient de se lever Oh la la encore une pub pour Ricoré En même temps tu me diras qu'ils en ont sorti plein à l'époque Je crois que tous les matins absolument je m'en bouffais une quand je regarde Il vient toujours AAAAAAAA Quoi ? Mais non mais ça tranche complètement avec les pubs Ricoré habituels c'est quoi ça ? C'est genre tout à l'heure normale vous voyez une pub Ricoré banale et soudain A Mélon A Mélon Sto Et ce qui est génial c'est que tout le monde dans l'écran est terrifié mais la musique continue AAAAAAAA AAAAAA Mais à l'époque j'avais vraiment l'impression qu'il fallait forcément se mettre à poil pour manger des yaourts Et quand ils avaient arrêté de nous mettre ces espèces de nanas à poil là Ils ont commencé à nous mettre des schémas bizarres qui vantaient les mérites médicaux des produits qu'on bouffait Et qui j'en suis sûr étaient complètement bidons Je te serre à boire maman ? Non j'ai envie de rien Je me sens un peu ballonnée aujourd'hui Oh mais tu devrais commencer par mon truc Oui bio contient du bifidus actif SN6 On se sent bien BIO de Danone actif à l'intérieur Aujourd'hui nous enterrons Bernadette qui nous a quitté suite à une tumeur à l'estomac Elle aurait probablement dû aller voir un médecin quand elle a eu ses premières douleurs au ventre plutôt que de manger des yaourts Je me souviens aussi de ces pubs bizarres pour les produits laitiers qu'il y avait dans les années 2000 Vous savez quand ils essayaient de s'adresser à un public plus jeune Oh mais ça faisait tellement loin des vraies préoccupations des jeunes les mecs En plus c'est vrai qu'il y a rien de plus sexy que de draguer une nana autour d'un bon vieux camembert qui pue hein Eh vas-y embrasse-moi Tu peux de la gueule, va-t'en Et puis bon arrêtez de s'en foutre partout en buvant mais c'est pas vrai quoi vous savez pas bon quoi Vous avez mis des sous de mes pubs et t'es comme ça I am dreaming That I am flying I am flying I am William Asser Les produits de chez nous Et puis d'une manière générale c'était le grand problème de toutes les pubs quand elles voulaient s'adresser aux jeunes Et y arrivaient pas Oh merde C'est pas possible Mais si c'est bleu si pot Wow Tu te serais tellement fait poignarder des mecs en 2014 pour avoir dit ça Oui cette pub Oui brut de pomme voilà ça existe plus ce truc Je comprends pas la pub c'est genre il court au milieu de la route et il se fait renverser Aujourd'hui nous enterrons Nicolas qui est mort renversé par une voiture Sa passion sans limite pour les boissons gazeuses sans alcool l'auront conduit à courir au milieu du périph C'est vraiment la journée des cons aujourd'hui hein quand même Je veux dire non j'ai beau regarder moi je vois pas d'autres scénarios dans cette pub Bon personnellement je pense que c'est une version raccourcie Ils faisaient beaucoup ça à l'époque On te mettait une pub en version longue histoire que le message rentre pendant quelques semaines Et ensuite on te mettait la même pub en version raccourcie Sauf que là je pense qu'il faut changer de monteur Oh là là papa il y en a partout Montre-chers il est tout taché C'est un cadeau de maman en plus T'es dégueulasse Mayonnaise, graisse, crème fraîche Toutes les tâches disparaissent grâce à Dash Cancel Ouah c'est incroyable il y a plus aucune tâche Papa t'as de la chance que maman ne sache pas que t'as taché son petit cadeau Oh ma chérie ça restera notre petit secret Voilà on le remonte façon brut de pomme ça va donner ça Oh là là papa il y en a partout T'es dégueulasse Oh ma chérie ça restera notre petit secret Oh là là encore une pub de lait C'est quoi ce coup-ci vas-y Eh ce lait il était trop bon Mais le problème c'est que maintenant je vois plus rien Ah je suis aveugle Je suis aveugle Attention le lait vive de Candia peut provoquer Cécité temporaire, futanale et perte de vos dents Ah oui je sais je vois des doubles sens partout Allez promis la prochaine pub je le fais pas Ah vous aimez le poisson ? Mais encore plus que le poisson vous aimez les enfants ? Captain Igloo est là pour vous ? Alcelor qui êtes vous ? Nous venons en amis et tout mon ordre est pour vous Ouais je suis sûr que ça marche en vrai Ça marche comme ça mon coeur Oh doucement nous venons en amis la preuve Tout mon ordre est pour vous Des bons bâtonnets de collins tendres et délicieux Et qu'est- Oh put*** ce regard quoi Il est bon mon bâtonnet hein ? Honnêtement si un mec déguisé en capitaine propose à votre enfants de monter sur un navire rempli d'enfants pour aller explorer des îles remplies d'enfants et manger du poisson pané Dites non D'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dans l'histoire de la publicité qui aurai dû appeler les coûfs Mais ça, chaque fois que je fais un arrêt sur image, ça donne une scène complètement louche ! T'imagines cette pub avec des adultes ? Voilà où saillons ! Il en vit ! Lâchez-moi capitaine, s'il vous plaît ! Cette pub, quand je la réécoute maintenant, j'entends toujours ça. Sous l'eau ! Polpote des potes ! Polpote à l'envers ! Polpote sans les mains ! Polpote sous l'eau ! Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, monsieur ? Je déclare que mes bâtonnets de poisson au colère sont délicieux, moelleux et croustillants ! Le vrai trésor du Capitaine ! Ok, nous enfermons. Vous désirez ? Je voudrais faire une surprise à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au... Ok, stop. D'après vous, de quoi parle cette pub ? Qu'est-ce qui va sortir de derrière ce bureau ? Un bijou ? Un vêtement ? Parfum ? Un collier de nouilles ? C'est un bleu, bleu comme l'ombe ! La vivacité du citron se fond dans la bergavotte ! Et la vanille à pop de sa fricheur matinale ! Et de l'huile ! Et de l'huile ! Et de l'huile ! A été perfectionné ! Quoi ? Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer ! Sa femme est en train de l'essayer ? Oui, ma femme est en train de l'essayer ! Ouais, je confirme, c'est super ! Oh, putain, ça pue ! Vous désirez ? Je voudrais faire une surprise à ma femme ! Chérie, bon anniversaire ! Ah, ça tombe bien, j'adore chier ! Vous verrez, la qualité a été perfectionnée ! Ma femme va être extrêmement touchée ! Putain, arrêtez de parler des merdes de vos femmes ! Déjà, toi, Clark Kent, là, je te connais pas, mais t'as pas de femme, c'est sûr ! Et si t'en a une, t'as vraiment la tête du mec qui l'a tuée et qui l'a mangée ! Ensuite, je les connais pas vos femmes, mais la dernière chose dont j'ai envie, c'est d'imaginer ma copine en train de chier ! Et puis, bon sang, arrêtez de vouloir faire une comédie musicale sur un truc dont la première utilité est de se torcher le cul ! C'est pour offrir, je vous l'emballe ! Mon nom, je suis pressé, ma femme attend dans la voiture ! Allez, merde, dépêche-toi, je vais pas tenir ! Hé, homies, t'es là pour quoi, toi ? Oh, ben, j'ai fait manger des bâtonnets de poisson aux collins délicieux et moelleux à des enfants qui en raffolent ! Le vrai trésor du Captain ! Oh, j'ai fait tomber un bâtonnet de colette et je vais le ramasser ! Oh, oh ! Hey, Joe ! Et voici les nouveaux commandes ninja ! Ah, ben, enfin ! Redoutable avec l'homme ! Enfin, les pubs de jouets ! Et ça, c'était génial ! Rien qu'en regardant une page de pub à l'époque, vous pouviez savoir exactement à quelle époque de l'année vous étiez ! Quand c'était le mois d'août, la télé était pleine de pubs de cahiers, de stylos pour la rentrée des classes de merde ! Mais ma période de l'année préférée, c'était évidemment quand le mois de novembre approchait et que les spots se remplissaient peu à peu de pubs pour jouer ! C'est là que tu sentais que les vacances approchaient, alors y'avait tout ! Mais moi, mon petit péché mignon, quand même, c'était les pubs de jeux vidéo ! Alors t'avais vraiment les pubs qui défonçaient ! Je me souviens surtout de la pub pour Tortue Ninja sur NES, c'est fou ! Même en sachant que le jeu m'a fait souffrir, ça me donne quand même envie d'y jouer, de voir ça ! Et puis, t'avais les pubs qui défonçaient moins ! Aladin ! Sur Super Nintendo ! Ok, merci, je peux voir une image du jeu, s'il vous plaît ? Ok, c'est quoi le message de cette pub ? Aladin, ce jeu existe ! Bah oui, évidemment, Zelda Ocarina of Time ! Alors là, si vous vous en souvenez, en France, on avait quelque chose d'assez sobre ! Classique, musique sympa, des images du jeu, un texte qui donne envie, ça va, c'est cool ! Mais je m'arrête dessus pour vous montrer les versions étrangères ! Déjà, la version américaine... Au début, ça va, ça commence bien, c'est comme chez nous, mais à la fin... Est-ce que tu vas choper la fille ? Ou jouer comme une fille ? Ok, très bien, jouer comme une fille ! Ah si, attendez, vous voulez dire comme dans la version japonaise, jouer comme une fille, ok, j'ai très bien, ok ! On va faire un test, fermez les yeux ! Fermez les yeux, sans déconner, allez-y, fermez les yeux ! Allez, faites-moi confiance ! Voilà, c'est bon, ils sont fermés, là ? Ok, non, je plaisante, allez, on y va ! Fermez les yeux, je lance la pub ! Ok, alors, peut-être que mon cerveau a été totalement corrompu par les hentai, je dis pas ! Mais... Cette pub n'a aucun intérêt, on n'apprend rien du tout ! Mais arrête ! Non, excusez-moi, vous savez quoi, je laisse tomber, de toute façon, en fait, je me demande juste, ça a été quoi la motivation des gens quand ils sont rentrés dans un magasin pour acheter ce jeu après avoir vu cette pub. Et oui, je t'ai acheté un jeu ! Zelda 64 ! Oh, génial ! J'adore les Zelda ! Tu joues ? C'est moi le Père Noël ! Putain, oui, les pubs avec le numéro du Père Noël, c'est fou, parce que aussi loin que je me souviens dans ma mémoire, quand j'étais petit, ces numéros existaient déjà ! Je me souviens encore du numéro, c'était 0836... C'est pas du tout ça dont je me souviens... C'est pas du tout ça dont je me souviens, c'est... Mais oui, voilà, c'est celui-là, c'est 0836 65 65 65, c'est ça la vraie pub, c'est quoi l'autre, là ? Il change de numéro chaque année ou quoi ? Et ça non plus, c'est pas le bon ! Oh, 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 oh ! Salut, c'est le Père Noël ! Je suis au Pôle Nord ! Mais je peux pas parler très longtemps, parce que les méchants du FBI vont trianguler ma position ! Allez vous faire foutre, oh ouais ! Vous n'aurez jamais trop du cul ! Et touchez pas mon traîneau ! Oh, oh, oh ! Eh ben évidemment, la transition est logique ! Père Noël, pub de jouets ! Ah, de pub de jouets ! Ah, j'aimais beaucoup comme la vie était plus simple pour les enfants, à l'époque des pubs de jouets. C'était pas compliqué, hein, t'étais un garçon, tu faisais la guerre, t'étais une fille, tu faisais des bébés. Ah, j'aime bien les petites cases. C'est vrai que quand tu vois ses pubs, la guerre, ça a l'air trop cool, regarde le gamin derrière. RECULÉ ! Je me demande ce qu'il dit. On se veut violer toutes les femmes de ton village, bâtard ! C'est fou quand il pense, toutes les pubs étaient exactement sur le même modèle. Je veux dire, je pourrais prendre n'importe laquelle de mes figurines et faire exactement la même chose. T'es, regarde, voilà, t'es, Moïse. Moïse, tu ne quitteras jamais l'Égypte ! En avant, Moïse est de retour et il est sans pitié avec les terribles polythéistes. Vive le bêche ! Je vais ouvrir ta l'air en deux ! Convertis tes ennemis avec tes deux supers armes, la tablette des dix commandements et le bâton de berger. Prépare ton ancien testament, docteur Ramsès ! Aaaaaah ! Moïse, un plus grand de tous les breux ! Tu m'as bouffé de la terre promise ! Vous voyez ? C'est pas dur ! Et donc, de l'autre côté des chromosomes, on avait les pubs pour filles. Poupée ou Barbie, peu importe. Je te froid ! Dégueulasse. Mon Baby-Bomb, notre repas ! Si Baby-Bomb pleure, c'est parce qu'il a faim ! Comme un vrai bébé, il fait pipi ! Regarde, de tout ce qu'il attend, Baby-Bomb ! Mmm, que c'est bon ! Baby-Bomb fait tout comme un vrai bébé ! Oui, et vu qu'il lui fait en permanence manger ce qu'il vient de chier juste avant, tu m'étonnes que sa deuxième fonction soit de pleurer. Comment il s'appelle ton bébé ? Chien qui pleure. Pourquoi ? Parce qu'il pleure tout le temps. Oh putain, c'est quoi ces noms de jouets ? Comment il s'appelle ton bébé ? Gérard, mort subite du nourrisson ! Pourquoi ? D'une manière générale, je me souviens que même quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi les filles voulaient absolument avoir un lardon qui pleure comme jouets. Le principe d'un poupon ou d'une peluse, c'est d'être mignon, c'est pas de reproduire tous les trucs chiens de la vraie vie. Ah, il va m'attraper ! Bébé terreur nocturne, ne hurle pas. Bébé terreur nocturne te réveillera toutes les nuits. Cajole-le, console-le, embrasse-le, ça ne changera rien. Il ne faut pas s'arrêter de pleurer. Toi aussi découvre l'horreur de la maternité avec bébé terreur nocturne. Bébé terreur nocturne, bébé terreur nocturne ! Et puis, putain, certains jouets pour filles, regardez ça, c'était juste terrifiant. Coucou, il te cherche à toi. Coucou, il va en tuer. Coucou, il m'intrapelle pas. Coucou, et tu ne me vois pas ? Coucou, il te cherche, il te cherche. Coucou, le voilà. C'est coucou le voilà. Putain, paye tes cauchemars à la maison quand t'as une soeur qui a ce genre de trucs. Putain, ça va être dur de faire plus mal que ça, là. Zigounet pipi, zigounet pipi, il en rit. Maman ! Zigounet pipi, zigounet pipi, aide-le parce qu'il en rit. Parce qu'il en rit, zigounet pipi, zigounet pipi. Maman ! Je sais même pas pour où commencer, là ! Si, oui, en fait, si, je sais. Il y a des chanteuses qui sont vraiment allées dans un studio pour chanter ça. Zigounet pipi, zigounet pipi, il en rit. Maman pipi ! Et pour le reste... Ah, enlevez son de mon écran ! Ah, je sais même pas c'est quoi le plus balsain dans cette pub. C'est de voir un gros plan de pénis dans les doigts d'une enfant ou c'est de voir que tous les gens du parc ont tout laissé tomber pour venir voir de près les parties génitales de votre bébé ? Ok, s'il vous plaît, dites-moi qu'on peut pas trouver pire. Dites-moi qu'on est au fond du panier des rebuts de l'humanité. Maman Surprise ! C'est une poupée merveilleuse qui attend un petit bébé. Maman Surprise ! Finish him ! Fatality ! C'est une surprise ! Oh, ce sont des jumeaux ! Arrêtez cette pub, arrêtez ! Putain, c'est quoi cette tête ? Ils ont pris la photo d'une fille deux minutes avant son suicide pour faire cette poupée ? On dirait l'incarnation du désespoir ! Maman Surprise ! Maman Surprise ! Elle a 14 ans, déjà deux gosses, sa vie est foutue ! Et elle le sait ! Maman Surprise ! Emmène Maman Surprise à la CAF et trouve-lui un HLM ! J'ai besoin d'un appartement ! Je ferai n'importe quoi pour ça ! N'importe quoi ! Maman Surprise ! Comment Maman Surprise d'aménant et reçoit un cadeau ta première pilule du lendemain ? Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo ! Vous savez quoi qu'on en dise, les publicités qu'on aime ou on n'aime pas, ça nous a autant marqué dans notre enfance que les dessins animés ! Et c'est pour ça que... Je veux dire ! Bouge pas toi ! Bouge pas ! J'aurai besoin d'une planque ! On a quelques jours ! Oh 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 ! Ah les enfoirés m'ont suivi ! Enfoirés du fisc ! Vous saisirez pas mon traîneau ! Ai-je entendu des gens pas contents ? Oh la moussaillon ! Calmez-vous ! Je me rends ! Tenez, prenez tout mon or ! Les bons bâtonnets du Capitaine ! Délicieux et savoureux ! Hum ! C'est dégueulasse ! Moi j'sais pas, j'ai jamais goûté ! Ah ! Sous-titrage FR ?